Dans cette émission, deux films qui déterrent des licences. L'un fait n'importe quoi avec, l'autre fait un film super. C'est ça aussi les surprises de 2024. « Ah oui du cinéma ! Ah oui du cinéma bonjour ! » Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Ghostbusters revient en salle avec Frozen Empire, la suite de celui de 2021 qui faisait déjà suite à ceux des années 80. Alors Paris remporté ou Pétard mouillé, plutôt la deuxième option. À côté de ça, MK2 décide de célébrer l'intelligence artificielle à travers un concours de court-métrage qui me pose deux, trois petits problèmes. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Ensuite, dans la partie audio, on fera un bilan du box-office de la semaine et dans la partie vidéo, les films à ne pas rater en France ce mercredi. Et bien entendu, il y aura la question du public, mais aussi The First Omen, la malédiction l'origine, en salle en France ce mercredi, un film d'horreur qui fait du bien par où il passe. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Avant de commencer, je suis toujours en train de perdre ma voix et j'ai super mal à la gorge, je suis désolé donc si ma voix déraille pendant cette émission. Mais merci toujours de me suivre, quelle que soit la plateforme, que ce soit sur Spotify, sur iTunes en audio ou encore en vidéo sur YouTube en s'abonnant avec la cloche. Je rappelle qu'en ce moment, le pire podcast cinéma a besoin de vous. Oui, dans la description, il y a des formulaires que vous pouvez compléter pour différents sujets. Je me rends compte d'ailleurs que j'avais oublié de mettre les formulaires dans la version audio de la précédente émission. Je m'excuse à tous nos auditeurs. Tous les formulaires concernent des gens qui sont à Montréal ou autour au Québec puisque ce samedi, on tourne un nouveau Bistro d'Andrew. Si jamais vous voulez participer, il suffit de remplir le truc en description. Et les deux autres formulaires sont pour un tournage samedi prochain, un tournage secret où j'ai besoin à la fois de figurants mais aussi de comédiens et comédiennes. En tout cas, d'un comédien et d'une comédienne. Bref, si jamais vous êtes une de ces deux catégories que vous êtes dispo le samedi 20 avril, là aussi, ça se passe en description. Concernant le Bistro, j'ai déjà reçu pas mal de trucs d'ailleurs. Je vais normalement envoyer les premiers mails soit dans la journée, soit demain. Ça va être un peu ricraque en termes de timing mais vous inquiétez pas, si vous êtes sélectionné, vous allez recevoir les trucs très rapidement. Le Pierre Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma et on commence tout de suite avec le sujet du jour. Respect et robustesse, Caillus C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ? Ah oui, si on prend la dernière marée, les nouvelles ? Moi, j'ai du féroce actualité. C'est un peu compliqué de commencer l'émission du jour avec un tel sujet parce qu'il me met en face de mes propres contradictions. C'est-à-dire que si vous suivez le Pierre Podcast depuis un moment, vous savez que j'ai un peu de mal avec la démarche de certains studios qui consiste à prendre des licences déjà connues et à les étirer, les étirer, les étirer encore pour en tirer un maximum de pognon par nostalgie. De même, j'ai du mal avec le côté « Hey, le Jones, tu n'as pas connu les années 80, mais sais-tu à quel point c'était cool les années 80 ? Il y avait des lumières néons, il y avait de la lumière super, c'était trop bien les années 80 ! » Avec la guerre des Malouines et la famine en Éthiopie. Wouhou, les années 80 ! C'est ce que j'appelle le syndrome Stranger Things. Et c'est pour ça d'ailleurs que je déteste cette série. Oh non, mon espace commentaire ! Et du coup, il y a quelques années, quand a été annoncé un retour de Ghostbusters au cinéma qui ferait suite au film des années 80, j'étais pas particulièrement chaud parce que j'y voyais toute une part de démarches opportunistes. Ce que c'est clairement, on va pas se mentir, c'est-à-dire que quoi que vous pensiez du film, le but c'est quand même de prendre une licence déjà connue du grand public et d'essayer de lui refaire crasher à nouveau du pognon. C'est littéralement un truc opportuniste. Avec une idée en plus qui est super conne à savoir « Hé, c'est la nouvelle génération Ghostbusters ! » Oui, il y a les originaux, mais il y a aussi des enfants que vous allez pouvoir suivre, un peu façon Stranger Things. On va même reprendre un des gamins de Stranger Things. Et puis comme ça, on fera acheter des tickets de cinéma autant aux parents qu'aux enfants. Je sais pas, c'est comme si demain, on essayait de faire revenir Retour à le futur, sauf qu'on suivrait les gamins de Doug Brown dans une suite d'aventures nostalgiques à moitié bien foutues. Ah, on me dit dans l'oreillette que ça existe déjà, qu'ils en ont fait un dessin animé ? Mince. C'est ainsi qu'a débarqué en salle en 2021 Ghostbusters Afterlife Suite 30 ans après, du mal-aimé Ghostbusters 2, et cette fois-ci réalisé par Jason Redman, fils d'Yvan Redman, qui était le réalisateur des deux premiers. Et tout y est pour que le film soit insupportable. Je vous parlais des gamins juste avant, mais t'as aussi des références nostalgiques à tous les coins, t'as même un acteur décédé qu'ils vont ramener à la vie via des CGI, ce que je trouve un peu macabre même. Rip Harold Ramis d'ailleurs, toujours triste de cette disparition. Vraiment, quand je vois le projet Ghostbusters Afterlife, y'a tout pour que je déteste. Et j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je dirais pas que je suis tombé dans le panneau, je dirais juste que j'ai trouvé le film vraiment joli, drôle, appliqué et même assez sincère dans sa démarche. De par le fait que c'est réalisé par le fils du premier réalisateur, y'a une vraie sensation de filiation, de passage de flambeau que je ressens d'autant plus dans le dernier acte du film quand il fait revenir tout le casting original. Non, j'ai vraiment trouvé ça joli. Pile Fiston, c'est pas juste un Yes Man random. Avant de faire ce film-là, il a fait plein d'autres trucs. Il avait fait Thank You for Smoking, il avait fait Juno, il avait fait Indier, il avait fait des trucs vraiment bien avant. Ça se joue pas à grand-chose de faire un truc dégueulasse opportuniste où un véritable hommage réussi. Et concernant Ghostbusters Afterlife, bah je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Alors attention, je dis pas que c'est une réussite à tous les points de vue non plus, y'a aussi des trucs qui m'insupportent dans le film. Genre, y'a un gamin qui arrête pas de faire des podcasts et du coup bah il s'appelle Podcast. Ah non mais ça peut être très très con aussi hein. Mais je sais pas, je me suis fait avoir, j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai aimé les nouveaux personnages, Paul Rudd m'a fait rigoler, y'a Carrie Coon qui joue la mère et dont je suis fou amoureux depuis la série The Leftovers, j'aime bien les nouveaux personnages que tracent les gamins. Et je me suis dit, bah avec cette base là, pourquoi pas relancer une licence ? Non mais pourquoi pas en vrai, ça marche pas mal. Si vous faites ça à chaque fois, ça peut être une suite de films plutôt honnête et sympathique. Sauf que, bah oui, enfin vous vous en doutez, ça peut pas être aussi simple que ça. Sauf que déjà pour la suite, le réalisateur du premier s'est fait la malle. Il a laissé place à son co-scénariste qui s'appelle Gil Kenan et qui, à part Monster House, y'a 20 ans qui a traumatisé toute une génération, bah depuis tout ce qu'il a réalisé, c'est un remake pourri de Poltergeist ou un téléfilm de Noël pour Netflix. Voilà, donc ça fait moins envie. Ensuite, exit la fraîcheur de la campagne, non, on va revenir à New York, on va revenir dans le décor originel des films Ghostbusters. Et puis on va faire revenir tous les personnages originaux, les uns après les autres, même s'ils ont que 3 minutes de temps d'écran. C'est pas grave, il faut ramener tout le monde. Enfin, tout le monde, on va pas ramener tout le monde non plus parce que même si Gourney Weaver qui avait été teasé dans la scène poche générique de Afterlife, bah visiblement pour ce film-là, elle avait piscine. Ce qui veut donc dire qu'avec cette suite, bah on oublie l'affiliation, on oublie le changement de contexte, on oublie les nouveautés et on essaye de faire un film qui est au contraire extrêmement nostalgique pour pas trop brusquer le public. La démarche n'est plus la même, l'équipe n'est plus la même et mon avis, n'est clairement plus le même. Allez, Ghostbusters, Frozen Empire. Alors, on va commencer sur ça. Le pitch qui nous est vendu dans les bandes-annonce et même sur l'affiche, même sur le titre du film, c'est qu'en gros, un vilain méchant débarque et va transformer New York en nouvelle ère glaciaire et du coup, bah il faut sauver le monde de la glace. Mais rien que ça, déjà, c'est un mensonge. Oui, alors on a à peine commencé, vraiment déjà, ça part mal. Parce que cette fameuse ère glaciaire, elle arrive au bout d'une heure vingt de film, soit 25 minutes avant le générique de fin. Je vais pas dire que c'est tard, mais c'est quand même un peu tard. Tout l'enjeu du film, le truc principal à combattre, n'arrive que dans son dernier acte. Et encore je dis, il arrive dans son dernier acte, on le traitera jamais dans une véritable globalité. On te fait des promesses, mais on te donne jamais satisfaction. Du coup, je vais revenir sur ça après parce qu'on va se concentrer sur ce qui fait la majeure partie de ce nouveau film Ghostbusters, de ce nouveau SOS Fantôme. Il se passe quoi pendant les deux tiers du film ? Bah, pas grand chose. Déjà, en termes de pure écriture, le film décide de séparer les personnages en deux groupes. Le premier est lead par la gamine qui peut pas être Ghostbusters parce qu'elle est trop jeune, blablabla, et du coup, elle va faire copain-copine avec un fantôme qui aime jouer aux échecs. Et de l'autre côté, t'as des jeunes qui bossent avec Winston dans un centre de recherche sur les fantômes et qui font plein d'expériences bizarres sur une boule magique. Mais du coup, aucun des deux récits arrive à avancer convenablement. On a toujours des bribes d'informations, des toutes petites étapes, mais jamais rien de concret. Quand tu regardes le film, t'as vraiment la sensation de regarder un épisode de série télé. Et vu que ça n'avance pas, tout ce qu'on a pendant deux tiers de films, ce sont des personnages qui font de l'exposition, qui nous racontent qu'à un moment, il va se passer un truc, on te promet qu'il y a une possibilité qu'à un moment, il se passe... Mais au final, ça n'arrive jamais. Toutes les promesses du film sont à la fin des mensonges. La plus frustrante, je pense, c'est que pendant une heure, on n'arrête pas de te faire une sorte de fusil de Chekhov énorme en mode, tu sais, dans ce centre de fantômes, il y en a plein plein plein. Pareil dans cette cuve-là, imagine ce qui se passerait si tous les fantômes qu'on a récoltés depuis 30 ans étaient relâchés dans la vraie vie. Spoiler, rien du tout. Ah oui, c'est dommage, mais vraiment, rien du tout. C'est un film basé sur la frustration, sur un univers qui est trop grand pour lui et que du coup, ils n'arrivent jamais à dépeindre complètement. Et c'est con parce que tu sens qu'ils ont mis des moyens quand même pour le réaliser. Par exemple, j'aime bien la direction artistique, tu sens qu'ils n'ont pas voulu céder au tout CGI en permanence et qu'ils ont essayé de garder des marionnettes qui allaient ensuite être augmentées par les effets spéciaux. Je pense notamment aux monstres faits de slime, à la bestiole dans... Enfin, la bestiole au fantôme qu'il y a dans la bibliothèque. Oui, à la base, ça se base sur du réel. Mais ça sert à rien. C'est du décor, c'est du fanservice, c'est des tartines de clin d'œil qui ne feront jamais avancer le récit. Tout ce qu'on va faire, c'est empiler des personnages déjà connus qui passent faire un clin d'œil et on va espérer que ça marche. Mais non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et pour le reste du casting, on n'a qu'à prendre un paquet de comédiens de stand-up. Ils sont drôles naturellement. Pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à leur écrire un texte drôle ? Non, ils vont se débrouiller tout seuls. Non, ils ne se débrouillent pas tout seuls. Le souci majeur, c'est qu'aucun obstacle du film n'est jamais un réel obstacle. Quand il se passe un truc pour les personnages, un truc grave, tu te dis « Oh putain, comment est-ce qu'ils vont réussir à le surmonter ? Comment est-ce qu'ils vont réussir à dépasser, à avancer malgré cet obstacle ? » Mais là, ils n'en ont même pas besoin. C'est-à-dire, alors vraiment, sans spoiler, il y a un moment dans le film où on leur enlève un truc qui est primordial, mais vraiment primordial. Et tu te dis « Putain, comment ils vont faire pour combattre le méchant sans ce truc-là ? » Cinq minutes après, le truc qu'on leur avait enlevé, ils l'ont retrouvé d'une autre manière. Ce qui se passe dans ce film, c'est que rien n'a jamais de conséquences graves. Donc tu te dis « Peut-être que la réalisation va compenser. » On parlait du mec qui vient de Monster House, de Poltergeist, il a travaillé dans le cinéma horrifique, peut-être qu'il va jouer justement de cette mise en scène horrifique à l'intérieur du film. Mais jamais, absolument jamais. C'est pas déshonorant, mais c'est juste que ça fait ce que ça a à faire sans jamais innover, sans jamais proposer quelque chose d'un peu original, sans jamais tenter même de faire frissonner un public jeune. Et quand on arrive finalement au final, qui en plus, je suis désolé, la dernière demi-heure du film, ne se produit que parce qu'à un moment, un des personnages du film décide de prendre la décision la plus incohérente et conne que j'ai vue dans un film depuis plusieurs années. Vraiment, quand c'est arrivé, j'ai fait « Mais pourquoi tu fais ça ? Ah, parce que le scénario l'a demandé ? Ah merde, d'accord, c'est pour ça. » Bah à ce moment-là, on se retrouve avec la ville de New York qui est entièrement gelée et toute la bataille finale se déroule dans un hall de 20 mètres carrés. On t'a gelé New York en entier et on réduit tout à 20 mètres carrés. Je parlais de frustration, mais on est en plein dedans. On t'a vendu l'air glaciaire, on t'a vendu les fantômes qui vont se répandre partout dans le monde, etc. Et à la fin, ton final, il se déroule dans un putain de garage dont mais paye ton foutage de gueule. Donc si je dois résumer Ghostbusters Frozen Empire, je dirais que c'est beaucoup d'ennuis qui mènent à beaucoup de frustration. Il y a une jolie direction artistique, mais clairement, ce n'est pas ça qui va sauver le naufrage. En vrai, si vous n'avez rien à raconter, ne le racontez pas. Personne ne vous en voudra de ne pas faire un film plutôt que d'en faire un qui est mauvais. Surtout que, parti comme c'est parti au box-office international, vous n'allez pas être rentable avec ce film, ça va être un petit échec. Est-ce que ça valait le coup d'autant rien raconter ? J'ai l'impression que c'est une question que ne se posent jamais les studios avant de déterrer une licence, c'est vraiment ce truc de fallait-il faire le film ? Et concernant ce Ghostbusters, vu le peu de choses qu'ils ont à dire avec, j'en suis pas certain. Concernant le premier, pour l'hommage, pour le joli geste, pourquoi pas ? Concernant le deuxième, non merci. Allez, on parlait intelligence artificielle dans la précédente émission, et si on en remettait une couche ? Vous allez voir, ça va être très rigolo. Si vous êtes parisien, vous connaissez sûrement le réseau de salles art et essais MK2, un réseau de salles qui, soit dit en passant, est super. Je l'ai énormément fréquenté, j'adore les films qui sont diffusés là-bas, en plus ils prennent la carte UGC, non, vraiment, c'est super les salles MK2. Et MK2, ils aiment bien créer l'événement, ils aiment bien faire des trucs qui sortent de l'ordinaire. Et vu ce qu'ils viennent d'annoncer, oui, on peut dire que ça sort particulièrement de l'ordinaire. Puisque MK2, en collaboration avec Artefact, qui est une boîte spécialisée dans l'intelligence artificielle, viennent de lancer un concours de court-métrage entièrement fait en intelligence artificielle. L'International Artefact AI Film Festival, donc, nous est vendu comme un concours, je cite, visant à valoriser les talents qui explorent de nouveaux processus de création en utilisant des outils d'intelligence artificielle pour céder à l'écriture, la production ou la réalisation. Je continue de citer le communiqué de presse, les cours auront pour mission d'interroger la manière dont la perception et l'acceptation de ce qui nous entoure est bouleversée par l'irruption de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. On demandera donc aux participants de fournir un court-métrage qui fait maximum 314 secondes 314 pour 314, le chiffre pi. Eh oui, on est des malins. Et quatre prix seront remis allant de 1000 euros à 10 000 euros, le tout présidé par un président du jury, ma foi, somptueux qui est un réalisateur, à savoir Jean-Pierre Jeunet. C'est pas étonnant qu'ils aient choisi Jean-Pierre Jeunet. Si tu regardes son dernier film sur Netflix, Big Bug, on dirait que c'est écrit par tchat GPT. Il y a un raccord en quelque sorte. Non, l'idée, c'est que Jean-Pierre Jeunet, il aime les nouvelles technologies, ok, c'est raccord d'avoir Jeunet président. Alors, ne vous jetez pas sur vos mi-journée tout de suite, le concours n'est pas encore ouvert, ce sera pour le 5 juin, date à laquelle sera dévoilé aussi le jury complet, mais aussi les conditions à remplir pour votre court-métrage. Et je trouve ça bien qu'on en parle aujourd'hui vu tout ce que je racontais dans la précédente émission au sujet de l'intelligence artificielle et qui se concluait un petit peu par un truc qui était il faut arrêter de se prendre aussi au sérieux sans déconner. De l'IA dans l'écriture, déjà, comment est-ce que tu prouves que tchat GPT Mais si, regardez, mon scénario, il est nul à chier sans aucune humanité, on dirait vraiment que c'est tchat GPT qui l'a fait. Très bonne réponse. Pour être honnête, je ne connais aucun scénariste qui a envie de remplacer son imaginaire par le cerveau, si tant est que ce soit un cerveau complètement débile, de tchat GPT qui répète en boucle les mêmes phrases sans qu'elles aient vraiment de sens. Je le sais, j'avais essayé d'écrire un film avec tchat GPT, j'avais essayé de construire quelque chose avec ça et c'était terrible. Dès qu'il construisait des dialogues, c'était tellement robotique, tellement bizarre, tellement en décalage de toute forme de réalité, je ne vois pas comment tu peux inclure tchat GPT ou un autre outil d'intelligence artificielle d'écriture à l'intérieur du processus. Déjà qu'il a du mal à faire une phrase grammaticalement correcte, le reste, oui, non, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Ensuite, concernant l'image, à moins que Sora ne soit disponible pour le grand public à ce moment-là, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont repoussé au 5 juin le concours, peut-être qu'ils attendent de la sortie publique de Sora, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que ça va donner visuellement ? Soit ça va donner des trucs expérimentaux vraiment bizarres parce qu'actuellement en vidéo, on n'arrive rien à faire de mieux que des trucs où les images n'ont aucun raccord, soit ça va donner des suites de JPEG créées avec mid-journée, ce qui ne sera pas mieux parce que là aussi, en termes de raccord, bonjour, bonsoir. Ou alors, et je pense que ce sera 90% des courts-métrages qui vont être soumis, ça va être des trucs qui vont être filmés pour de vrai comme un véritable court-métrage, sauf qu'on va inclure à l'intérieur des visuels en intelligence artificielle, peut-être un truc façon Invasion Los Angeles. Genre un mec qui se balade dans la rue et qui trouve ça bizarre parce que toutes les pubs ont l'air d'être générées en intelligence artificielle, ce qui est juste un film très réaliste, ça s'appelle Se balader à Paris. Je ne dis pas que les gens ne vont pas faire preuve de créativité, je dis juste que je me dois encore de nouveau d'expliquer que le boulot de réalisateur, ce n'est pas être assis devant un ordinateur et taper 70 fois la même phrase dans une machine de manière différente pour qu'il te donne enfin une image qui est moins dégueulasse que les 69 que tu as eues avant. Et puis quand on sait que les intelligences artificielles actuelles les plus connues en plus ont toutes la même patine dégueulasse sur l'image, bonne chance pour trouver un semblant d'auteur à l'intérieur qui a justement un truc vraiment à lui, vraiment identifiable. L'auteur, ça va avant tout être une machine, c'est vraiment ça le problème. Je sais que quand je dis tout ça, je sonne un peu boomer vieux con, ce que je suis probablement, mais j'ai la même pensée par exemple sur les films Marvel où tu as des mecs qui débarquent, qu'ils se disent réalisateurs mais ils se rendent compte que les prods ont déjà prévisualisé tout le long métrage sur des ordinateurs et que lui, il sert un petit peu de serpillère quoi, voilà. Ah c'est sûr, la liberté créative elle en prend un sacré coup à ce moment-là, ah c'est sûr. Un commentaire sur la précédente émission me disait de pas sous-estimer le bon technologique que permettait l'intelligence artificielle. Et je suis d'accord avec ce commentaire-là, je ne sous-estime pas le bon technologique que permet l'intelligence artificielle. Mais c'est justement parce que je le sous-estime pas que je tiens à répéter que maîtriser l'IA ne fait pas de vous un réalisateur. Comme générer des images sur mi-journée ne fait pas de vous un photographe. Comme générer une chanson avec Suno ne fait pas de vous un compositeur. Ce bon technologique, au lieu de faire progresser la création, la fait régresser. Et au final, l'imagination y perd. Et je m'étonne de voir un des acteurs français principal concernant le cinéma d'art et essai décider de récompenser ce genre de démarche. Vraiment, je trouve ça étonnant. Alors attention par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'adore les concours de court-métrage. J'en ai fait moi-même, j'en ai proposé moi-même au cours des dernières années et je pense que c'est super les concours de court-métrage. Mais si j'aime les concours de court-métrage, c'est parce que j'aime l'idée de gens qui vont se rassembler. J'aime l'idée de relations qui se créent. J'aime l'idée d'équipes d'artistes qui naissent autour d'un projet et qui vont se décider ensemble de faire quelque chose de créatif, qui vont sortir de chez eux afin de créer. Le cinéma, la création en général, ça permet des rencontres, ça permet de s'évader, ça permet de voir ailleurs. C'est ça qui est formidable dans les concours de court-métrage. Là, si participer à ce concours de court-métrage, ça consiste à rester assis devant mon ordinateur et à taper des lignes de texte en boucle dans une machine en m'enfilant des Red Bull, je suis désolé, ça ne me fait pas rêver. J'aime le cinéma qui rassemble, pas celui qui éloigne, pas celui qui sépare. Ce nouveau cinéma-là, je suis désolé, je ne le trouve pas super excitant. Je ne vois ici aucun rassemblement. Et je suis désolé, mais oui, non, je trouve ça particulièrement triste. Hey, si tu vois ça, c'est que tu regardes la version vidéo de l'émission. En effet, dans la version audio, on est en train de parler du box-office, de quel film marche en salle en ce moment. Et pour être honnête, ça ne marche pas beaucoup. Mais nous, de notre côté, on va parler de ce qui sort en salle ce mercredi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans les salles françaises à partir d'aujourd'hui ? Et on va commencer par une comédie qui était particulièrement attendue, à savoir Nous, les Lerrois. Imagine, le week-end, il se passe pas comme t'as prévu. Ouais, genre si elle te largue. Vous voulez pas essayer de me soutenir de temps en temps ? Il est enfin en salle, le premier long-métrage tant attendu, écrit et réalisé par Florent Bernard, avec au casting José Garcia et Charlotte Gainsbourg. Enfin, je cite ces deux-là. Si je commence à citer le casting en entier, c'est juste la liste des potes de Flaubert. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est Sébastien Chassaigne, Jérôme Niel, Adrien Méniel, Simon Astier, Justine Lepotier, Vincent Tyrell, Baptiste Lecaplain. La liste est encore longue, je peux continuer longtemps. Le pitch de Noulay-le-Roi, c'est une femme qui veut divorcer de son mari mais lui ne se résout pas à cette idée et afin de sauver leur couple, il décide d'emmener sa famille en road trip le temps d'un week-end afin de repasser par les endroits qui ont fait l'histoire de cette famille. Et ne traînant personnellement que dans des petits cercles web très fermés, j'avais vu que des retours dithyrambiques, des retours extrêmement positifs pour le film. Et j'ai été quelque peu étonné quand j'ai découvert les critiques presse générales et que j'ai vu que le consensus n'était pas du tout présent. C'est-à-dire que d'un côté t'as Télérama ou Le Parisien qui adore, mais il faut citer par exemple la critique qui a été faite dans La Voix du Nord, elle est terrible. Point positif, on a trouvé le grand-père plutôt attachant et l'ado bien rendu. Ce dernier ayant un air gêné pendant à peu près tout le film, on s'est facilement projeté. Aïe, 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 aïe. J'ai hâte de le voir, personnellement, c'est le premier film que je vais aller voir quand je vais rentrer en France. Pour vous, il sort aujourd'hui en salle, ne le ratez pas. On reste dans du cinéma français mais on change radicalement de style, nous allons parler maintenant de Rosalie. Repérée au dernier Festival de Cannes, Rosalie est la deuxième réalisation de la réalisatrice Tiffany Di Giusto après La Danseuse en 2016 et elle met en scène cette fois-ci Nadia Tereskiewicz, Benoît Magimel ou encore Benjamin Biolet. L'histoire, on est en France en 1870 et Rosalie, elle a du poil partout. Elle est mariée à un tenancier de bar, Abel, qui ne connaît pas son secret et quand elle décide d'assumer sa barbe au grand jour, les ennuis commencent. On est dans un registre de grands drames français, un registre que personnellement j'apprécie pas mal mais surtout, ce que j'apprécie, c'est voir Benoît Magimel à l'écran. J'aime voir, en fait, Benoît Magimel faire des trucs et donc, du coup, je suis très attiré par le film Rosalie parce qu'il a l'air de faire dedans un paquet de trucs. J'avais adoré aussi Nadia Tereskiewicz dans le film Les Amandiers. Voilà, je sais que je suis tout seul à aimer Les Amandiers mais vraiment, je l'avais trouvé super dedans. Rosalie, c'est un film où la presse est à nouveau assez divisée. C'est une moyenne avec le Parisien El Figaro qui adorent ou Télérama et les Unrocks qui sont un peu plus moires façon sujet. Je sais pas, personnellement, la bande-annonce m'a plutôt séduit et en plus, je vais pouvoir le voir parce que le long-métrage sort au Québec dans quelques semaines. Je vais pas avoir à attendre six mois pour pouvoir le voir. Du coup, je suis très content. Je verrai Rosalie et je vous en parlerai dans l'émission. Et vous, en attendant, il sort ce mercredi en salle. Il est partout maintenant. C'est le moment de se bouger et de ne pas le rater. Et le dernier film, celui-là, il est un peu plus particulier. Il va parler à plein de cinéphiles et à moi, il me parle pas du tout. Le Mal n'existe pas. Le Mal n'existe pas, c'est le nouveau film réalisé par Ryusuke Hamaguchi et je tenais à en parler dans l'émission aujourd'hui parce que il existe des réalisateurs, mais pour nous tous, des réalisateurs avec qui ça passe pas. On n'est pas sensibles à ce qu'ils font. Ça nous parle pas. Et personnellement, c'est mon problème avec Ryusuke Hamaguchi. Je me rappelle de la découverte à Cannes de son film Asako 1 et 2 et dont j'étais sorti en me disant mais quelle platitude je viens de traverser. Vraiment, j'avais rejeté le truc en bloc en ayant juste l'impression d'avoir regardé un drama japonais parfaitement insignifiant. Mais le film a été célébré autant que son film suivant qui s'appelle Drive My Car et autant que on parle aujourd'hui qui a reçu le lion d'argent au dernier festival de Venise. L'histoire du mal n'existe pas, c'est un père et sa fille qui vivent dans un petit village en harmonie avec la nature et qui vont moyennement apprécier le projet de construction d'un camping glamour qui va raser tout le parc naturel à côté duquel il se trouve. Et j'ai vu le film, je l'ai vu en festival il y a un peu plus de 6 mois. Et ouais non, j'adhère pas. Je m'ennuie, mais je m'ennuie mortellement devant ce film. Et je sens bien que je suis tout seul, je sens bien que c'est moi le problème. C'est la meilleure note presse de la semaine. Les Cahiers parlent d'un film monde, Lobs parle de grâce, Criticat de Nouveau Sommet, les unrocs d'un des auteurs les plus talentueux du cinéma contemporain. Vraiment, je ne comprends pas, je n'adhère à aucun des mots que je viens de lire. Je suis désolé, j'ai raté le train. On a tous des trucs qui sont aimés de tous et que nous, on n'apprécie pas du tout. Moi, j'en ai plusieurs. Par exemple, j'aime pas les Rolling Stones et j'aime pas les Doors non plus. Ouais, je sais, non mais ça arrive, ça arrive. Mais bref, mais bref, je suis probablement dans le faux. Allez voir le nouveau Ryusuke Hamaguchi sort ce mercredi en salle. Il y a plein d'autres sorties cette semaine. Il y a SOS Fantômes dont on a parlé en entrée, il y a La Malédiction, l'origine dont on va parler à la fin, il y a le documentaire Madame Hoffman de Sébastien Liefschitz, il y a Quitter la Nuit, film québécois, il y a un film brésilien aussi qui s'appelle Sans Coeur. Vous avez plein de choses à voir au cinéma cette semaine. Donc, ne vous laissez pas duper par la qualité du soleil ambiant et allez vous réfugier dans une salle de cinéma. Vous verrez, il y fait aussi beau et chaud. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Eh, vous avez une question sur l'actualité du cinéma ? » Et si vous en avez une et que j'ai une réponse, eh bien je la sélectionne et elle passe dans l'émission. Le plus simple, c'est d'aller me suivre sur mon compte Instagram qui est disponible en description. Et aujourd'hui, la question vient de Marvin Raccoon qui demande « Megalopolis ne serait pas assez commercial pour être marketé par les studios. C'est du délire, non ? » Ouais, ça ressemble quand même à une excuse pourrie, surtout. Megalopolis, on en a déjà parlé ici, c'est le projet d'une vie de Francis Ford Coppola qu'il a décidé de financer lui-même à hauteur de 120 millions de dollars sortis de sa poche qu'il a réussi à ramener avec le vin qu'il a réussi à vendre. Il l'a tourné, il l'a monté, il y a un casting dément et il commence à faire des projections un peu partout. Et pour l'instant, personne ne veut le racheter. C'est-à-dire que si on suit un petit peu le truc, il y a eu des projections privées avec des gros investisseurs et pour l'instant, personne ne semble vouloir se positionner, surtout avec ce que ça implique comme sous à lâcher derrière. Comme je le disais, c'est le projet d'une vie pour Coppola. Il veut en faire un truc énorme et donc il veut une sortie par exemple sur des écrans IMAX, bien que le film n'ait pas été tourné en IMAX, et il veut un budget marketing autour de 100 millions de dollars. Visiblement des frais que personne ne semble vouloir honorer. D'après les échos qu'en a eu le Hollywood Reporter, les gros studios trouvent ça trop expérimental pour risquer de se casser les dents dessus et les plus petits studios qui pourraient être séduits par cette proposition comme A24 ou Néon n'ont juste pas les moyens de pouvoir dépenser une telle somme pour ce film. Alors attention, dans ta question, je vois tout un truc aussi sur la qualité du film et tout. Non, les retours sont vraiment divers. Tu peux lire à la fois autant des gens qui disent que c'est un putain de chef-d'oeuvre. Il y a quelqu'un qui a même balancé sur le film. Ce film, c'est comme Einstein et la relativité en 1905, Picasso et Guernica en 1937, Coppola signe une nouvelle date dans l'histoire du cinéma. Rien que ça. T'as même un responsable de studio qui a confié au Hollywood Reporter qu'il a dit adorer le film, que c'était gigantesque mais que, niveau potentiel commercial, pas chez lui, quoi. On va pas être délu, le cinéma c'est un art mais c'est aussi une industrie et là t'as des très très gros studios qui veulent pas débourser autant de pognon dans un long métrage sans réfléchir aussi à la question de comment tu re-rendres des sous derrière. Alors oui, il y a l'amour de l'art mais il y a aussi l'amour des billets verts parce que vous comprenez, c'est la crise ma bonne dame, l'inflation elle est partout et ça pose une question plus globale sur la vision qu'on peut avoir de l'industrie. Parce qu'un des plus gros succès de 2023, c'est un film d'auteur de 3 heures concernant le créateur de la bombe atomique. Un projet invendable qui a pris, qui a surpris et qui a tout explosé sur son passage. Et pendant qu'Hollywood s'obstine dans son fonctionnement de licence avec des suites, des préquels, des remakes, une formule en plus qui marche pas très bien, la majorité de ses filmeurs en ce moment se plante de manière horrible, on peut se poser la question légitimement pourquoi vous prenez pas un tel film que Megalopolis ? Pour rappel, Megalopolis, c'est un film qui dure 2h15 et qui a son casting Adam Driver, Giancarlo Esposito, Laurence Fishburne, Chia Leboeuf ou encore Aubrey Plaza. On avait déjà eu un débat sur la question est-ce que des auteurs peuvent encore créer l'événement ? Personnellement, de mon point de vue, c'est que mon point de vue, je pense que Francis Ford Coppola en est capable. Je vais être caricatural, mais tu le vends vraiment comme le projet d'une vie, le fait que le mec a pas fait de film depuis 10 ans et tu mets sur l'affiche par le réalisateur du parrain d'Apocalypse Now, de Dracula. Et normalement, je suis désolé, ça génère quand même un petit buzz. Mais pas sûr. Pas sûr, parce que par exemple, Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese, ben non, ça a pas la carte. Le budget, c'était 200 millions, ce qui est beaucoup trop gros pour ce film, soyons très honnêtes, mais ça en a rapporté 157 millions. Killers of the Flower Moon, à côté, le nom de Scorsese a quand même créé une plantade. Ne nous mentons pas, que le film soit incroyable ou raté, le prendre, c'est une prise de risque. Une prise de risque qui s'évalue en dizaines de millions de dollars. Pour répondre à la question, est-ce que c'est marketable ? Oui, évidemment que c'est marketable, bien sûr que c'est marketable. Et est-ce que c'est bon ? Ce sera aux spectateurs de décider. Mais ce ne sont pas des points qui comptent dans les négociations actuellement. Les seuls points qui comptent, c'est, est-ce que ça peut rapporter du pognon ? Et visiblement, pas tant. La seule solution, en fait, je pense, c'est que Coppola assume toutes les pertes. C'est-à-dire, je ne sais pas combien il reste sur son compte en banque. Il a déjà mis 120 millions sur la table pour produire le film. Est-ce qu'il est capable de mettre 80 millions pour le gros marketing qui désertant ? Si jamais il fait ça, peut-être qu'un studio acceptera de servir de relais de diffusion. Sans ça, je pense qu'on n'est pas prêts de voir le mégalopolis de Coppola. Et là, surprise, Cannes 2024. Pour ça, on aura la réponse vendredi. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et dans l'émission de vendredi, ce n'est pas moi qui parle de film. Non, c'est vous. Parce que je n'aurai plus de voix. Déjà, à la fin d'émission, je tire sur la corde. Là, ça devient compliqué. Si vous voulez participer à l'émission, envoyez un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné.com Si tu n'as pas eu le temps de noter, elle est dans la description. Tu parles du film que tu veux, est-ce que tu l'as aimé, est-ce que tu ne l'as pas aimé, tu fais comme tu le sens. Moi, j'écoute tous les audios, il faut qu'il soit d'environ 3 minutes et après, tu as une chance de passer dans l'émission. Et je suis content aujourd'hui qu'on termine cette émission avec un film que j'ai apprécié. Oui, putain, c'est rare, donc allons-y, soyons très heureux. La malédiction, l'origine. Si vous suivez les émissions avec régularité, vous savez que dans la précédente, j'ai parlé de The Omen, La malédiction en français, film de Richard Donner de 76, qui a donné le préquel qui sort en salle aujourd'hui. Et vu tout ce que j'ai dit sur Ghostbusters juste avant, vous connaissez mon point de vue sur la question de prendre un nom connu et décider 30 à 40 ans plus tard de refaire un film pour capitaliser sur le truc. Non, ce n'est pas ma cam, ce n'est pas le style de la maison. Donc, ce first image, j'y allais un petit peu à reculons, voyant le truc opportuniste à 10 km et en plus, me sortant dans une position un peu complexe parce que c'est quasiment le même pitch que celui d'Immaculée qu'on a vu il y a quelques semaines. Parce que La malédiction, l'origine, ça raconte l'histoire de Margaret, une Américaine envoyée à Rome pour rentrer au service de l'église, qui va vite se rendre compte qu'il y a un petit problème. Autour d'elle, se dessine un plan pour donner naissance à l'antéchrist. Du coup, avec un départ pareil, on se demande c'est quoi la différence entre Immaculée et la malédiction ? Bah, c'est simple. Immaculée, c'est nul et la malédiction, c'est super. Voilà. J'ai tellement peur que des gens n'aillent pas voir la malédiction en salle en se disant « Hey, ça va, c'est un super film ». Dès la première scène, le premier truc qui te frappe, c'est la qualité de la mise en scène, qui va alterner à la fois entre un certain travail esthétique, un travail assez clipesque avec des visuels au ralenti, très esthétisés, et en même temps, une certaine forme de sobriété au service d'une violence ultra crue. C'est le premier truc vraiment plaisant dans la malédiction, c'est visuel, c'est son imagerie globale qui est toujours au service justement d'une certaine esthétique de ralenti extrêmement léché. Ça enchaîne bonne idée sur Super Trouvaille, c'est assez exaltant, ma seule réticence à la limite, c'est quand la réalisatrice essaye de se la jouer un peu trop bonne élève en mode « je connais le cinéma d'horreur » et fait de la citation, là oui, je trouve ça moins intéressant. Genre à un moment, t'as un plan, c'est clairement l'affiche de Rosemary's Baby, ou t'en as une autre, c'est littéralement refaire une scène de possession de Zulovski. Je suis désolé, je vois ça, je me dis forceur. Désolé, forceur ! Mais après, est-ce que je vais cracher sur un film qui, dans le cinéma grand public, essaye de citer possession de Zulovski ? Non, pas du tout, au contraire. Il y a aussi un énorme travail sur le sound design, sur les chants qui vont entourer le film, les cris, sur comment tu crées une ambiance qui est de plus en plus oppressante plus tu avances dans le récit. Et c'est par le sound design que va se créer les moments les plus terrifiants du long métrage, parce qu'il y a vraiment des scènes, je pense notamment à une scène qui m'a marquée qui se déroule dans ce qui s'appelle la « Bad Room ». C'était terrifiant, mais quelle trouille ! Mais quelle trouille de dingue ! Le travail du son pour le placer à l'arrière, une créature qui apparaît dans la pénombre, on dirait qu'on est dans Under the Skin. Vraiment, c'est un plaisir que de voir un film vouloir assumer de tels moments horrifiques, assez étranges, en décalage justement avec les jumpscares omniprésents qu'on a dans le cinéma moderne. Et je parle d'assumer, mais c'est la même chose dans les designs. C'est-à-dire que tu as des visions horrifiques assez expérimentales. Tu as un travail sur une créature qu'on n'oserait plus faire justement dans certains films parce qu'on se dirait « Ah non, ça risque d'être un peu ridicules » mais qui vont assumer avec un certain premier degré qui est plaisant. Parce que c'est dosé assez subtilement. Tu as toujours ce fonctionnement de te montrer quelque chose dans un coin et puis soudainement qu'on passe à la scène suivante, tu es toujours suspendu à ce qui va arriver dans la suite. Et ça, c'est le travail du montage mais c'est aussi ce que ça raconte. Parce que oui, il y a l'histoire de l'héroïne mais il y a aussi tout ce que ça raconte autour d'elle. Parce que c'est avant tout un film qui traite de la maltraitance des corps féminins par les pouvoirs religieux et qui va s'inscrire C'est une révolte qui gronde face à un pouvoir millénaire qui essaye d'imposer sa domination. C'est l'histoire de deux mondes qui vont se confronter et forcément, ça emmène le film sur d'autres sommets. Et c'est vachement aidé par sa comédienne principale Nell Tiger Free qui est formidable, qui est exceptionnel. C'est-à-dire, on parlait d'Immaculée, on parlait du talent de Sidney Sweeney, j'adore Sidney Sweeney mais à côté, elle ne fait pas le figure. Alors attention, tout n'est pas parfait, il y a forcément à redire. Je vous parlais tout à l'heure de citer d'autres films. J'ai du mal aussi quand ce film-là essaye de citer le film originel en reprenant certaines scènes cultes et en les détournant en essayant d'en faire une version parfois un peu plus hardcore. Ouais, je trouve qu'il est mauvais quand il commence à vouloir citer au lieu d'essayer de créer sa propre vision. De même, j'espérais au fond de moi un film aussi cruel que le premier, ce qu'il n'est pas et je n'aime pas vraiment la dernière scène du film qui t'annonce à moitié « Eh, si ça marche bien, on peut faire une suite, on peut créer une licence ». Non, ça me fait chier. J'aimerais bien que ça reste justement quelque chose d'unique, un moment suspendu dans le temps. Mais soyons honnêtes, dans la catho-aurore du moment, c'est vraiment le haut du panier. D'un premier degré qui est saisissant et d'une terreur qui est exaltante. Immaculé vous a déçu, c'est pas grave. La malédiction existe et c'est en sale en ce moment. Je serais vraiment con de le rater. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. Ça devient compliqué vraiment de mon côté. Je vais aller prendre une pastille. J'ai un mal de gorge. Mais c'est terrible. Ça me brûle, ça me crame. Il faut que j'arrive à conserver ma voix pour faire l'émission de vendredi parce que c'est l'émission où on va parler des annonces du Festival de Cannes. Donc autant vous dire qu'il va y en avoir des choses à déblatérer et puis il y aura le trailer de Joker 2 aussi. Ah non, il va y avoir un paquet de trucs. Il va y avoir un sacré paquet de trucs. Donc on se retrouve vendredi pour une nouvelle émission. En attendant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir. Sous-titrage FR